coucou tout le monde il m'a été demandé un tuto pour un petit rangement à accrocher au mur pour trier le courrier quand il arrive du style à répondre à archiver urgent à payer etc donc non je pensais peut-être le faire en papier gris mais en fait je vais le faire plutôt vu qu'on est en plein été j'ai envie de le faire style marin voilà allons-y gaiement alors les enveloppes elles font 21 si j'avais une enveloppe ça serait pratique est ce que j'aurais une enveloppe là ouais super donc voilà une enveloppe classique 23 ah oui j'aurais risqué de faire plus petit que ça moi 23 par 11 et demi voilà les administrations écrivent rarement dans des petites enveloppes et je prévoirai une place pour le courrier privé personnel etc qui arrive les courriers de la famille des amis qu'est ce que j'ai dit je vais le noter parce que dans deux minutes je sais plus alors 23 par 11,5 on va on va faire un petit peu plus alors si on fait 24 ah oui puis je veux pas le faire trop épais parce que je voudrais pas qu'on soit tenté que enfin que la personne ou que ceux qui utilisent ce tuto soit tenté de remplir remplir jusqu'à la gueule et tant qu'il est pas plein bah du coup on se sent pas pressé de répondre ou de casser son courrier voilà donc je veux qu'il soit pour le courrier de deux trois jours ou à la limite une semaine et puis au bout d'une semaine on on s'assoit et on gère son courrier comment je vais faire donc 23 je vais faire 24 25 26 27 28 29 presque 30 allez presque 6 on va faire 3 et il me faudrait on va faire 2 alors hein ouais on va faire ça alors un massico qui plie s'il coupe pas on s'en fiche mais il faut qu'il plie donc j'ai dit 1 cm qu'est ce qu'elle a ma lame pourquoi elle a tendance à sortir ouais puis c'est marrant du coup elle marque pas jusqu'au bout qu'est ce que j'ai fait alors hier il est tombé donc est ce que je l'ai fichu en l'air non il fallait juste un peu appuyer puis un à un pli à 3 cm voilà dans l'autre sens on refait la même chose un pli à 1 il fait chaud mais c'est une horreur et un pli à 3 je suis habillé style le strict minimum juste pour pas voilà être à poils devant les fenêtres quoi mais malgré ça il fait une chaleur d'enfer alors on va en faire un grand donc ici on va mettre quand même un petit bout pour pouvoir coller et puis on va mettre les 2 cm bon on va mettre 2 ou 1 ça suffit 1 allez ouais on va dire que ça suffit on va mettre un pli à 1 et un pli à 3 on change pas une équipe qui gagne voilà ça ça sera la partie il faut pas que je me trompe sur mes onglets alors là je vais couper ici et je vais légèrement et pointé merde il fallait pas y pointer celui-là quel bécassine celui-là c'est pas un onglet c'est pas grave ça sera heureusement caché par ça mais vous n'est pointé que celui-là l'onglet de collage c'est le petit de 1 cm je suis totalement à l'ouest moi et là et là on va couper non faut pas le couper ça on va couper le tout petit carré ça oui et les autres je sais pas encore on va voir donc là je vous le refais parce que c'est pas bon vous coupez jusqu'au bout on est d'accord là jusque là on est d'accord mais vous épointez que le petit là après on va couper en biais quand même mais plus tard et là vous enlevez le petit carré et le petit rectangle devient un onglet de collage qu'on épointe légèrement voilà là je commence à visualiser on va voir si c'est bon parce que parfois je suis un peu embrouillé alors ça c'est l'épaisseur ça c'est les onglet de collage ça c'est pour le collage et ça c'est pour l'épaisseur ah et cela faut que je marque cela aussi j'ai pas décidé de la pente que je voulais faire on verra après quand j'aurai fait le deuxième je sais pas si je vais arriver à scraper avec la chaleur qui fait quoi c'est voilà ça me va là ici hop hop voilà comme ça là j'ai de quoi me fixer pour coller ma deuxième boîte alors à l'arrière par contre le truc c'est que il est super grand du coup faudrait que je fasse faudrait que je fasse une séparation là sinon les enveloppes elles vont glisser vont se mettre comme ça et on pourra plus les attraper le but c'est qu'elle reste comme ça donc il faudra bien que je pense de mettre une séparation au milieu ouais mais si jamais on reçoit une grande enveloppe en kraft elle rentrera pas alors ce que je vais faire c'est que je vais faire le deuxième là qui soit petit comme ça comme ça au cas où il y en a une qui glissé qui a glissé on la voit encore on va faire ça on va faire ça donc ici on va pas coller tout de suite non on va faire la deuxième alors je réfléchis parce que combien il faudrait de compartiment faudrait un compartiment à payer il faudrait un compartiment à archiver un compartiment répondre et est-ce qu'on prévoit un emplacement pour les justement les réponses qu'on a fait et qu'on n'a plus qu'à porter à la poste ouais parce qu'on les porte pas toujours dans la demi seconde quoi donc voilà donc en gros faudrait quatre compartiments donc soit je fais les quatre tac 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 comme ça soit j'en fais deux et deux je vais en faire deux un et un voilà et tant pis les enveloppes kraft on n'en reçoit pas beaucoup donc dans ce cas là il faudra les ouvrir ouvrir plier le document et le flanquer dans un compartiment plus petit ça ira très bien alors dans l'autre sens on va refaire un pli à un et un pli à trois ça ça ne change pas et pareil de l'autre côté un pli à un et un pli à trois oh j'ai chaud je sais vous devez en avoir marre m'entendre dire j'ai chaud mais il y a des moments où c'est tellement insupportable j'en peux plus et là on a dit qu'il fallait qu'il y ait moins que onze et demi donc on va faire un pli à voilà alors ça fait un centimètre et demi ouais c'est pas mal on va faire un pli à dix on va faire un pli à douze et pour l'instant est ce qu'il reste pas trop à mon goût il reste neuf ça fait beaucoup parce que là j'ai dix donc là j'aimerais avoir huit maxi donc on va couper le dernier centimètre voilà on enlève le dernier centimètre et ça devrait être beaucoup mieux donc ça c'est le deuxième et le troisième donc le troisième on a dit qu'il faisait huit ouais il fait huit donc on va faire déjà on va commencer par un pli à un et un pli à trois de chaque côté là quand même j'aimerais bien voir une piscine ce qu'il faudrait c'est avoir une piscine pas trop profonde et puis mettre une table en plastique non ça flotterait une vieille table en bois qui craint rien ou une table en bois avec des pieds en plastique voilà va falloir que je fasse le brevet au milieu de la piscine avec un siège on s'assoit et on scrappe au milieu de la flotte oh putain que ça serait bien dans l'autre sens on va faire un pli à un déjà parce que j'ai envie non on va faire un pli à deux on va pas pinailler on va pas économiser parce que on en aura trop alors un pli à deux plus un pli à dix ça fait un pli à huit ça fait dix donc un pli à dix un pli à douze et il faut qu'il reste il faut qu'il reste à environ six donc on va coûter on est à douze douze et six dix huit et on coupe le reste alors on coupe ou on le rubique pour faire une solidité on le pli on coupe pas allez voilà alors là si je m'embrouille pas parce que là il y en a des plis alors ici c'est un onglet de renforcement donc on garde que l'onglet là ici un petit peu est pointé voilà ça c'est un onglet de renforcement donc on n'a pas besoin de cette partie là ça c'est le devant donc le devant on va le garder on va couper là et on épointe le petit d'un centimètre ça c'est pour du collage donc je le coupe jusqu'au bout et je les pointe mais alors vraiment à peine à peine voilà un tout petit tout petit brisou vous voyez c'est pas bien gros ça ça c'est du renforcement donc on garde que le renforcement et on les pointe ça c'est le côté donc ça c'est l'onglet de collage là j'ai pas coupé droit voilà ça c'est le côté donc on le garde et on épointe la petite partie d'un centimètre là j'ai pas épointé je suis là c'est du renforcement donc je vais le faire c'est du collage plutôt je vais les pointer très très légèrement et ici j'ai pointe le petit d'un centimètre et normalement je devrais être bonne ici ça c'est l'arrière et ça c'est le devant alors je sais même pas où il faut couper ici oui ici oui ça c'est de l'épaisseur donc je mince si j'allais droit quand je coupe mais c'est marrant je tremble aujourd'hui voilà je les pointe très léger ici ça c'est sûr que je garde et ça je sais pas là qu'est ce que j'ai oublié j'ai oublié des pointés très finement celui ci voilà bon on va voir au fur et à mesure ce que ça donne là maintenant ce que j'aimerais c'est définir la pente là que je veux donner à mon truc mûche j'ai combien ici j'ai 18 et le dernier il fait 6 donc le dernier il fait 6 l'intermédiaire il fait 8 il me semble donc en fait il faudrait que je fasse une pente là ou alors je fais pas de pente et comme ça mes courriers glissent pas sur le bord on va voir on va voir ce qui m'embête c'est que si je le colle maintenant ça me définira plus facilement ce que j'ai envie de faire et en même temps ça me sera compliqué de le coller là j'ai oublié dépointer un peu celui ci là finement et celui là je pense que je vais mettre je vais mettre les onglets de collage à l'extérieur comme ça 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 ne bloquera pas voilà ce qui m'embête c'est ça là ça là ça va pendouiller et ça va m'énerver donc ça il faut au moins cette partie là la couper alors je vais faire le calcul et je vais vous dire ça celui là il fait 10 non pas 8 déjà odile qui était à la ramasse alors celui là il fait 10 c'est pas facile quand on a épointé de mesurer donc on va mesurer par là ça veut dire qu'il reste 8 là là donc déjà déjà les 8 cm d'onglet là d'en haut il faut les virer voilà on va faire ça proprement voilà les 8 cm là du sommet jusque là vous verrez l'onglet de collage par même chose de l'autre côté donc après il ya celui là qui vient se coller là non c'est pas celui là c'est celui là voilà il ya celui là qui vient se coller là et qui de l'autre côté fait 8 cm ça veut dire que 8 10 moins 8 égale 2 ça veut dire que les 2 cm non pas ici celui là sur le morceau numéro 2 oh qu'est ce que je fais avec le crayon qui n'a pas de mine les 2 cm d'onglet de collage en haut s'enlève aussi voilà et là pareil les 2 cm d'onglet de collage en haut c'est déjà mieux et là on a 8 et le dernier est à 6 donc on va aussi enlever les 2 cm alors pas là on verra ou chambouillé ou chambouillé de la colle de la colle voilà donc là maintenant on va coller l'extérieur et puis si on a oublié d'enlever des onglets et ben on les enlèvera voilà après c'est pas grave voilà vous coller l'onglet à l'extérieur pareil ici et puis vous collez ah ben alors ça voudrait bien coller ça et ici vous collez ce petit bout alors pour l'instant le petit bout il est vraiment minuscule il va pas super bien tenir mais il sera renforcé après par l'autre morceau c'est marrant aujourd'hui ma colle elle tient pas c'est quoi c'est parce qu'il fait vraiment trop chaud il fait mais lourd mais super lourd écrasant c'est insupportable voilà ça ressemble à rien pour l'instant on est entièrement d'accord ça ne ressemble à rien le deuxième c'est celui-là donc je vais marquer mes plis mon dieu que j'ai chaud hop hop et là on va laisser on va voir si peut-être faudra couper le petit là d'onglet mais c'est pas sûr alors déjà je vais coller celui-là l'hiver prochain la prochaine qui se plaint qui fait froid je lui coupe la tête qu'est ce que c'est bien d'avoir froid putain t'as froid tu mets un peu de radiateur tu mets une paire de chaussettes et c'est bon quoi alors que quand t'as chaud et ben c'est mort tu peux rien faire enfin moi pour tout vous dire j'ai pas mis de radiateur l'hiver dernier parce qu'il y a un chauffage de base il y a les voisins d'en-dessus d'en-dessous à droite à gauche etc qui sont frileux comme c'est pas croyable ils viennent des pays chauds donc ici ils se pèlent donc ils mettent le chauffage à fond et du coup moi je mets zéro chauffage voilà et là vous recoller les boucs hirbic là alors il faut penser de mettre de la colle ici quand même voilà un petit coup de de plioir pour aplatir pas pour aplatir pour faire bien coller là du coup je peux maintenant légèrement épointer ici enfin en bas parce qu'en haut c'était même pas utile mais en bas pour être sûr que ça dépasse pas voilà il faudra que je fasse un système d'accroche super solide et hop et hop alors il va être quand même maigrichon mon rangement donc posé sur un bureau je suis pas sûr qu'il soit d'une extrême solidité enfin pas solidité stabilité je pense quand même qu'il faudra l'accrocher au mur dans tous les cas en tout cas il a été fait pour ça et je suis pas sûr qu'il s'adapte à être posé sur un bureau ou alors bien posé contre le mur peut-être et maintenant voilà et c'est là que j'aimerais peut-être partir en pente sauf que si je pars en pente ma pente elle va être bizarre donc il faudrait que je fasse deux pentes non je ferai un arrondi là un arrondi là est ce que je suis encore à temps de faire un arrondi ça m'étonnerait voilà je suis trop tard zut c'est pas grave on fera pas d'arrondi ce n'en sera que plus facile pour coller les papiers de scrap par dessus c'est pas très grave pourquoi j'ai pas la même largeur là parce que je bouge je pense que je suis pas oui la largeur est bonne ça va je comprenais pas donc là on va coller ça déjà celui-là là il colle pas bien aujourd'hui j'ai vraiment un souci de colle voilà on va coller ça sur ça tout simplement ah il y a un tout petit peu de vent qui vient de se lever ça serait une bonne idée que ça en tire et que ça dure surtout voilà je vais caler ici me caler là aussi évidemment hop là ici bien bord à bord et voilà donc c'est là qu'il faut que je sois bien comme il faut j'ai quand même un léger petit décalage ah non ça va très léger en fait si je me mets bien en face mon décalage il est très léger et là et là pour pouvoir appuyer et ben j'ai pas beaucoup de solution et pourtant il faut bien que j'arrive à le faire coller surtout aujourd'hui que ma colle elle veut pas elle supporte pas la chaleur je vais essayer comme ça le plus simple c'est encore avec les doigts j'ai pas l'impression je vais y mettre les deux mains voilà voilà comme ça une qui cale et l'autre qui appuie bon ben c'est collé alors j'espère que ça va bien tenir ça a pas l'air de trop bouger peut-être un peu là voilà le début et là il va falloir que je mette ma séparation j'avais pas des chutes non est-ce que j'ai des chutes de bleu quelque part oui est-ce que j'ai des chutes de bleu qui n'ont pas de de plis déjà plein de plis ben non alors il nous faut deux centimètres au milieu là j'ai presque cinq centimètres donc je vais faire un et demi un et demi non pas tout à fait un et demi je vais faire un et demi pour la première et puis la dernière sera pas tout à fait un et demi donc je vais faire un pli à un et demi parce que ma chute fait presque cinq et après je vais faire un pli à trois et demi pour avoir un milieu de deux la seule dimension qui est importante c'est le milieu qui doit faire absolument deux et de chaque côté il vous faut un onglet d'au moins un centimètre voilà ça c'est fait en hauteur en hauteur en hauteur en hauteur je vais faire les dix d'ici un dix c'est ça en hauteur je vais faire donc un premier onglet on va non un premier onglet de deux centimètres puis je vais faire dix ce qui fait douze ah mais à douze je coupe pardon voilà donc dix plus deux centimètres je marque mes plis là pour les plis j'en marque un dans un sens un dans l'autre voilà ok le pli de deux il est où mon pli de deux j'ai tellement de plis que je ne sais pas où je suis voilà mon pli de deux il est là ah punaise ici je coupe je coupe et là et là je coupe celui là aussi j'ai pointe un peu celui là est ce que c'est la peine de les pointer non il sera caché on s'en fout en bas je garde là ces deux morceaux ce qui fait que ça va me faire un petit renfort pour pouvoir coller voilà tout simplement comme ça hop bon là j'ai mis de la colle je vais l'enlever et maintenant je mets de la colle dessous et sur les onglets j'ai oublié de mesurer mon milieu c'est malin c'est malin voilà alors ça voilà et ici il me faut la moitié donc j'ai donc j'ai 23,7 23 donc ça fait 11 et demi 11 et demi plus 3 et demi 23,8 et demi euh 11,8 et demi voilà et à 11,8 et demi 11,8 et demi voilà pour pas vous embrouiller je vais mettre ma cale ma séparation et en bas il s'agirait j'ai pas pu aller mesurer en bas donc du coup c'est un peu le merdier donc il faut faire gaffe en bas d'être droite normalement ça devrait pas dépasser là voilà et puis vous coller il est où ? ah là et là c'est pas beau parce que j'ai pas j'arrive pas à aller jusqu'au fond donc là ça va être un peu coton mais il faudrait que j'enlève ce petit bout qui dépasse déjà je vais essayer d'enlever sa kirby qui me gêne en fait j'aurais pu me tenir 5 mm en retrait ça aurait été plus simple donc voilà pour pouvoir mettre une enveloppe de ce côté là bon là mes enveloppes sont déchirées alors c'est pas terrible mais il va une enveloppe de ce côté là une enveloppe de ce côté là voilà donc ici ou je ne sais pas où ouais mais comment on va marquer urgent où c'est qu'on va savoir ? ah je sais où c'est qu'on va le marquer ça va être marrant bonne idée tiens il faudrait que je retrouve mes dailles de lettres je les ai rangées hier ça doit aller mon dailles alphabet là par contre elles vont comme ça pour ça elles ne viennent pas cacher celles-là et devant il en va encore un alors je marque les plis alors tac 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 et voilà pareil ici voilà ensuite dans l'autre sens il faut que je redéplie un peu tout ça pour y arriver donc euh tac zim boum première chose on va coller là cette ce grand onglet de renfort c'était le bout qui restait à la fin voilà non seulement ça renforce mais en plus ça fait un bord là bien droit et pas coupant ensuite on met de la colle ici sur les deux petits presque carrés là et on vient le coller là celui là je l'ai plié dans le mauvais sens c'est pas très grave mais il va comme ça voilà là et là maintenant on met de la colle sur ces deux bouts là il n'y a plus de colle encore une bouteille bientôt fini punaise donc je disais on met de la colle sur ces deux petits onglets ah mince j'ai oublié de les couper avant à la con bon c'est pas grave on les coupera après puisque là évidemment ils sont trop long alors non seulement il va falloir les couper après mais en plus là je peux plus m'appuyer sinon je mets de la colle de partout et maintenant on en met là et là et on referme comme ça les côtés sont bien renforcés et on n'aura pas besoin de de les renforcer plus on renforcera légèrement les grands morceaux là hop et on 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 Donc ici, on va les couper. Ah, mais celui-là, il ne veut toujours pas coller. Non, non, mais aujourd'hui, il faut vraiment que j'attende beaucoup plus longtemps que d'habitude pour que ça colle. Donc ici, on coupe l'excédent. Voilà. Et là, même chose, on coupe l'excédent. Je ne sais plus dans quel sens me mettre. Il faut peut-être que je le fasse... Voilà, avec la main gauche, ça va beaucoup mieux parce que je suis du bon sens. Hop ! Ouais, ce n'est pas non plus super à ras. Ah, voilà, en mettant un peu le ciseau à l'intérieur de la boîte, je suis beaucoup plus à ras. Et voilà. Et maintenant, celui-ci va venir se coller là avec cet onglet là qui vient à l'intérieur. Comme ça, on a un bord bien net, pas coupant et renforcé. Donc là, on va mettre de la colle ici, de partout et on va venir le coller là. Donc celui-là sera déjà renforcé, il n'y aura pas besoin de le renforcer plus, si ce n'est évidemment l'épaisseur quand même de papier scrap, qui ne sera pas négligeable et qui est indispensable pour participer à la solidité du... On va appeler ça un meuble, ouais, allez, un meuble, c'est un bien grand mot, du rangement. Ouh ! Et là, on appuie pareil en mettant la main dessous pour avoir un appui. Et on fait du mieux qu'on peut pour bien appuyer. Voilà, donc ça ressemble beaucoup au rangement... Où c'est que j'en ai ? J'en ai, mais ils sont tous pleins, pleins, pleins. Je ne peux pas vous les montrer, ils sont tous archi pleins. Ça ressemble beaucoup au rangement que j'ai déjà fait, sauf qu'il est beaucoup plus étroit. Plus large, enfin bon, les dimensions ne sont pas du tout les mêmes, mais sinon, ça ressemble énormément. Donc là, si vous n'êtes pas archi content de ça, vous pouvez déjà, ici, couper en pointe, les deux petits, là. C'est quand même plus joli. Voilà, est-ce que j'y arriverai pas mieux avec des ciseaux ? C'est pénible, hein, de l'autre côté, j'ai du mal, il faudrait que j'utilise la main gauche. Voilà, et le petit bout... Donc là, c'est un angle à 45 degrés, c'est pas compliqué, on aura facile de le refaire sur le papier de scrap. Et là, peut-être, on pourrait faire le même angle. Donc, tout simplement, on mesure 2 cm. Ici. 2 cm là. Je vais y arriver. Voilà. 2 cm et on coupe. Ou on trace et après, on coupe en ligne droite. Voilà. C'est un peu plus... Ouais, c'est plus joli. Et bien voilà. Alors maintenant, on va le renforcer... Alors, je sais pas si je renforce. J'ai envie de renforcer ça et ça quand même, là. Allez, oui, on va renforcer un peu. Massico. Avant de mettre le papier scrap, on va déjà renforcer la base et surtout les... Tiens, j'ai fait une connerie. Mon rabat, là, j'aurais dû le coller après. Il aurait caché les onglets de collage. Voilà. Si vous avez pris la précaution de regarder la vidéo avant de commencer, le grand onglet, là, qui faisait au moins 3 bons centimètres, vous le coller après, vous le coller à la fin. Comme ça, il vient cacher, là, ses onglets. Ici et ici. C'est pas plus mal. Bon, sinon, ils seront en partie cachés, mais ils seront pas cachés en haut. Voilà. Taczim, boum. Donc, j'ai 23,7. C'est ça. Donc, je vais couper à 23,5. Pour avoir une petite marge d'un millimètre de chaque côté. Et en hauteur... Je suis con, moi. Celui-là fait 10. Donc, on va faire un petit peu moins que 10 pour ne pas être bloqué au fond. Donc, on va faire un pli à 9,5. Allez, on va faire un pli à 9,5. Et on va couper à 11. Voilà. Et l'autre, et l'autre, et l'autre. Je sais pas trop comment je vais faire. Ensuite, on a 23,5. Donc, ça fait 10, 11,5. 11,75. À 11,75, on va couper... Juste... Ah ben, je suis pas allée assez loin. Mais c'est pas évident, j'ai pas l'habitude. Là, on va couper... Jusque là. Voilà. Et on épointe très légèrement. Légèrement. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Et celui-ci... Ben, viens ici, toi. On aplate, il vient. Alors, maintenant, la question... Ouais, je vais le mettre comme ça. Et on vient le coller là. Ok ? Tout simplement, ici. Et le suivant... Eh ben, c'est pas mal. Ça me plaît. Le suivant, on va faire presque la même chose. On va faire un onglet... Un pli à 1,5. Et du côté où il n'y a pas de pli, cette fois-ci, et à 11,75 toujours, on va faire une petite fente pas très profonde. Là, j'ai fait combien ? J'ai fait à peu près un centimètre. Je vais vous dire si ça suffit. Ici, on marque le pli. Oula, oui, ça suffit pire que largement, la fente. On peut même faire une fente de 5 mm. C'est largement suffisant. Voilà. Et ça fait comme ça des bords là. Bien net, propre et net. Et puis derrière, ça sera recouvert par le papier de craft. Donc, il n'y a pas de soucis. Voilà. Ça consolide un peu. Impeccable. Allez, on colle ça. Est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour coller ça ? Non, hein ? Attendez, je finis de mettre ma colle et puis je mets sur pause. Voilà. Donc, il faut mettre de la colle de partout. Oula. Donc, bien au bord. Et puis, une nichette au milieu. Voilà. Vous collez. Je vous montre le premier et puis le deuxième, vous le ferez seul comme des grands. Hop. Voilà. Donc, vous collez bien, bien là au sommet. Et après, à l'intérieur, vous faites un peu du mieux que vous pouvez parce qu'il n'y a pas d'appui. Ok. Voilà. Vous faites la même chose pour celui-là. Vous le collez ici. Et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà. Le dernier, il est beaucoup plus facile à coller puisqu'on a un appui. Je ne sais pas si j'avais mis ma séparation bien au milieu puisque ma fente est légèrement décalée. Donc, soit c'est ma fente qui est mal mesurée, soit c'est le milieu qui a été mal mesuré à faire la séparation. Voilà. Maintenant, on va le recouvrir. Donc, qu'est-ce que j'ai sur place comme papier marin ? Allons-y. Ah, je sais lequel j'ai envie d'utiliser. Il faut juste que j'arrive à ranger mon papier bleu. Voilà. Oh là là. Toujours du bordel ici. Est-ce que c'est le bon ? Non, ce n'est pas celui-là. J'avais un papier marin qui vient de... Un jour, je trouvais le nom. De Noz. Qui m'a été gentiment envoyée. Je me rappelle, c'était super impressionnant. La copine m'envoie un message à 9h du mat. Je suis devant Noz. Est-ce que tu veux quelque chose ? Et je lui dis, je veux bien des papiers. 5 minutes après... Ah ben non, Noz était fermée. Donc, elle est partie à Action. Pareil, Action, elle m'envoie il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu veux ? Et elle retourne à Noz. Elle me dit, il y a ce papier. Je lui dis, ouais, je le veux. Elle me l'a pris. Boum boum, j'ai fait un Paypal. Même pas deux heures après, le papier était à la poste. C'était impressionnant d'efficacité et de rapidité. Et en plus, on avait profité d'une offre... Non, ben il n'y a pas moyen que je trouve ce papier Noz. C'est quand même fou, ça. Bon, je vais mettre sur pause. Je vais chercher mon papier. Ouh ! Et je reviens. A tout de suite. Bon, j'ai trouvé. Pourquoi je ne le trouvais pas ? C'est parce qu'en fait, je cherchais une tranche bleue et la tranche est rose. Ma foi. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser celui-là ? Parce que les motifs sont très grands et moi, je n'ai pas... À part devant, je n'ai pas de grande surface. Ben, finalement, non. Finalement, non. Alors, après, j'ai le choix entre ça. Les motifs sont un peu plus petits, plus raisonnables. C'est pas mal. Ou sinon, alors pas du tout dans le thème marin, mais j'ai du marbre. Non, je n'ai pas envie de faire en marbre. J'ai envie de faire en marin. J'avais envie de faire en marin depuis le départ. Voilà. Donc, là, j'ai des chutes. Qu'est-ce que j'avais fait avec ça ? Je ne me rappelle plus. Bon. Là, il y a des papiers roses. Là, il y a des papiers vraiment marins. Là aussi, mais très roses. Là, celui-là, très beau. Alors, celui-là, je le vois bien dans un mini-album. Celui-là, pas du tout. Donc, sur un petit meuble, ça me va. Alors, allons-y gaiement. Je n'ai pas calculé combien il m'en faudra, mais je pense qu'avec maximum deux, trois feuilles, je devrais m'en sortir. Donc, ça, il est un peu verdâtre. Celui-là, il est très bleu. Celui-là, celui-là, il est un peu verdâtre. Celui-là, il est très bleu, mais celui-là, il est un peu verdâtre. Je crois que je vais rester dans le un peu verdâtre. Je vais enlever le bleu. Je vais enlever le bleu. Il y a celui-là aussi, tiens. Voilà, puisque ça manquait de poisson. Et les chutes du début, là. Les chutes du début qui vont être impeccables. Voilà. Hop. On va faire avec ça. Donc, je vous montre l'album bien comme il faut. Est-ce qu'il y a la date ? Celui-là, c'est un 2017. Alors, bon courage. Si vous ne l'avez pas déjà acheté, vous ne le trouverez à peu près jamais. Mais voilà, vous avez l'idée. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je vais mettre du verdâtre sur du bleu. Ce n'est pas grave. Ça va très bien. Ce n'est pas un souci. Eh bien, allons-y, Gaima. Alors, ici, 6. Donc, il va me falloir 5,5. Et dans l'autre sens, on a 23,7. Est-ce que je fais tout à 23,2 ? Allez, oui. Qu'est-ce que j'ai marqué ? 23,2. Oh, pourquoi ? Donc, 2 partout, 23,2. Et après, suivant la hauteur, ici, 7,5. Ici, 9,5. Recto verso. Et ici, 17,5. Dans les chutes, on fera les côtés. Et dans un bout de chute, on fera le dessous parce qu'il n'est pas parfait, mon dessous. Il y a des beaux décalages, là. Il y a un sacré décalage. Ce n'est pas net, hein ? Voilà. Et là, on va mettre des fixations. Alors, les fixations, j'en ai reçu hier. J'en ai reçu hier. Mais il m'en restait une ou deux. Ce n'est pas la peine que j'aille fouiller loin. Il m'en restait une ou deux. Alors, il m'en restait une ou deux, mais où ? Oui, impec. Voilà. Alors ça, je vous mettrai le lien au cas où. C'est des fixations pour accrocher les tableaux au mur. Donc, autant vous dire que c'est solide. Et on va en mettre tout simplement deux. Ici. Donc, il faudra d'un côté mettre le papier, puis mettre la fixation et mettre le papier au dos pour cacher. Voilà. Bon, mais on a tout. Il faut le massicot qui maintenant est enterré sous les blocs de papier que j'ai sortis. Lequel, j'ai envie de mettre devant. Parce que devant, c'est un peu le seul qui va se voir tout le temps. Vu que les autres, il y aura du courrier. On n'y verra que dalle. Et puis, les côtés vont se voir. Mais les côtés, je ne veux pas mettre un papier chargé en motif. Mais en fait, je n'ai vraiment pas besoin d'autant de papier que ça. Je ne sais pas pourquoi j'en ai sorti autant. Du coup, celui-là, il pourrait très bien aller dans un mini-album. Je vais le garder. Hop. Celui-là aussi, il me plaît quand même pour un mini-album. Je vais finir... Non, je vais en garder un peu. Allez, on va mettre celui-là devant. Ben non, puisque celui-là me plaisait tant, on va mettre celui-là devant. Donc, on a dit 5,5. par 23,2. Voilà. Est-ce qu'on a envie d'ancrer ? Je pense que ça serait vraiment sympa d'ancrer. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Hop, là. Je n'ai pas 50 ancres. Ça, c'est clair. J'en ai à peine plus de 10. Mais par contre, j'ai du bleu qui est très beau. Alors, il faut juste que je retrouve ma mousse bleue. Voilà. Ouais, je rouge l'autre. Je vais le faire comme il faut. En fait, les mousses, elles iront là-dessous. Voilà. Je pense. Mais... On enlève la mousse noire. Et là, j'ai envie d'ancrer... Alors, ce n'est pas facile d'ancrer sur le foil. Ça ne prend pas beaucoup. Voilà. J'ai envie d'ancrer épais et larges. Voilà. Pour compenser la différence entre le verdâtre du papier et le bleu de mon fond. Ça atténue petit à petit. Ce bleu est un peu... Limite un peu violet. Pas violet, mais... Voilà. Il n'est pas bleu comme ça. Et ça fait très bien. Alors, c'est vrai qu'on pourrait mettre du papier... Pas moche, on ne va pas dire, mais... Du papier moins joli. Parce que tout va être caché à part le devant. Tout va être caché par les enveloppes. Sauf que quand on l'offre, il est vide. Donc, il y a intérêt qu'il soit quand même joli. Et puis, si la personne est consciencieuse et archive son courrier répond, etc., rapidement, il y aura souvent des parties du meuble qui seront vides. donc, il faut qu'il soit quand même joli de partout. Voilà. Ensuite, au fond, j'ai envie de mettre celui-là. je vais faire 17,5. Ça, je peux le garder pour faire les côtés. Ah ben non, je ne peux pas faire les côtés. Si, je peux faire les côtés si je le prends dans ce sens-là. Mais j'ai envie que tous mes côtés soient identiques. Et puis, pas en papier trop chargé. 17,5. Ah, ça y est, j'ai encore mon massico qui déconne dans un sens. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est depuis que je l'ai fait tomber. C'est peut-être moi qui ai fait une belle connerie. Et 23,2. Voilà. Donc, ça, ça pourrait faire un côté, là. tap, tap, tap. Mais 23,2. Hop. Alors là, la question, qu'est-ce qui est plus simple ? Faire une fente et le glisser comme ça ou le couper en deux ? Je pense quand même que je vais le couper en deux au milieu. Ça sera beaucoup plus facile à coller en deux parties qu'en une seule. alors 23,2. 23, ça fait 11,5 plus 1, ça fait 11,6. Je ne dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Donc, 11,6, je coupe. Voilà, comme ça au moins. Ah ! Je me suis pris des... J'ai rabaissé mon massico sur mes fringues, sur ma robe. Alors, mes poissons, pardon, ils vont comme ça. Voilà. Et vous collez les deux là en laissant un tout petit espace au milieu. Comme ça. Ensuite, on va faire celui-là 9,5 par 23,2. Il va là. Et puis, on a besoin de 7,5. j'ai pas envie de le faire d'une couleur différente. Ça va faire un peu trop bariolé. Donc, 7,5, je vais le faire ici aussi. Par 23,2. Il ira là. Et voilà ce que ça donnera. Donc, après, il faut faire l'envers. Alors, l'envers, j'ai plus assez. L'envers, il me faut 17,5. Je vais prendre celui-là qui est identique mais sans le foil. 17,5. Ah, j'ai une idée comme ça. Tiens, qui va être sympathique. par 23,2. Je me dis que ça plus ça, ça pourrait faire éventuellement les côtés. Donc là, il n'y a pas besoin de le couper en deux puisque l'arrière est en une seule partie. Voilà, l'arrière est fait et il me faudra le dessous. Le dessous, on verra de le faire dans une chute. J'ai le temps de trouver. Je vais ancrer tout ça et je reviens pour vous montrer le collage, la fixation des crochets. Voilà, à tout de suite. En fait, je vais faire une autre vidéo parce que celle-là, elle fait plus d'une heure. je me suis un peu lâchée. Donc, je ferme cette vidéo, j'en recommence une autre. et je me suis un peu lâchée.